Différence entre crime, délit et contravention. Gravité, sanction, peine, juridiction et prescription. Dans le vaste monde du droit, trois types d'infractions font loi. Contravention, délit et crime. Chacun possède son propre régime. La contravention est la plus légère. Se traduit par une simple amende pécuniaire. Des menaces de dégradation ou violences légères, c'est là que se trouvent les affaires les moins sévères. Le délit entre les deux se situe avec des actes plus graves qui se perpétuent. Vols, abus de biens sociaux, destruction, des infractions qui demandent une réparation. Et enfin, le crime. La plus grave des transgressions. Meurtre, viol, des actes d'une extrême tension. Ici, la peine de prison est inévitable. La société ne tolère pas ces actes condamnables. Les sanctions varient en fonction de la gravité. Amende, emprisonnement, peine complémentaire à la clé. Des soins obligatoires peuvent être imposés pour espérer une réinsertion bien méritée. Les contraventions ont des amendes graduées. De la première à la cinquième, la peine est évaluée. Les délits et crimes, quant à eux, peuvent entraîner de longues peines de prison en jeu. Attention, des peines complémentaires peuvent également survenir. Retrait du permis, confiscation, de quoi réfléchir. Des stages de sensibilisation sont aussi proposés pour prévenir le comportement condamné. Les juridictions compétentes sont diverses. Selon l'infraction, elles se dispersent. Le tribunal de police pour les contraventions. Le tribunal correctionnel pour les délits en question. Mais pour les crimes, une cour d'assises est convoquée. Des juges expérimentés pour les affaires les plus élevées. Et si plusieurs infractions sont liées, la juridiction la plus grave est saisie sans traîner. Enfin, les délais de prescription. Le temps pendant lequel l'action est en condition. Un an pour les contraventions. Six ans pour les délits. Et vingt ans pour les crimes. C'est ainsi. Aïe, certains crimes d'une gravité extrême ont un délai de prescription plus long. Je le proclame. Terrorisme, crimes sexuels sur mineurs, traite des êtres humains. Trente ans de délai. Pour que justice soit faite, c'est certain. Voilà donc un aperçu de ces notions juridiques. Dans ce poème que je voulais pédagogique, je vous les explique. Contraventions, délits, crimes, chacun à sa place. Dans le système judiciaire où la justice se trace. Mercredi 19 juillet 2023, Yanis Malahel, ancien journaliste juridique lanceur d'alerte Père Noël, à trop vous aimer et protéger si elle brûlait les ailes.